alors qu'est ce qui bloque la communication entre vous on va regarder puisque on a fait le tour aujourd'hui de pas mal de choses et j'y reviendrai évidemment quand j'aurai du temps on a l'ours on a le coeur la force d'aimer d'accord on est quand même même si il n'y a plus de communication entre vous même s'il ya eu des secrets des cachoteries des mensonges des choses qui ont été découvertes aussi peut-être pourquoi pas en fait la féminine ici elle a vraiment une capacité d'aimer waouh donc moi je parle beaucoup souvent pour les féminines mais évidemment vous pouvez adapter en sens inverse encore une fois l'un n'empêche pas l'autre on cherche la protection avec la maison besoin de se rassurer de se protéger de de plus se laisser atteindre facilement parce qu'on a peut-être laissé la porte trop grande ouverte en fait pourquoi il n'y a plus de communication la réponse tient en une seule ligne et va avec d'ailleurs le tirage précédent donc ce sont quoi que je fasse ça ressort il ya eu infidélité avec une tierce voilà un choix qui a été fait probablement par le masculin qui a fait le choix de on va dire de s'écouter quoi en gros de pas prendre en compte vos besoins et il ya eu infidélité parce que normalement le chien c'est la fidélité mais suivi du renard comme ça c'est la ruse et la tromperie donc on voit bien la tromperie sur la fidélité donc c'est une personne qui vous a peut-être laissé croire en fait que c'était quelqu'un d'honnête que c'était quelqu'un de fidèle que c'était quelqu'un voilà qui vous était fidèle et finalement ben on n'y est pas on n'y est pas il ya eu infidélité il ya eu tromperie il ya eu peut-être comme on voyait tout à l'heure mensonge des choses des cachotteries etc on ressort encore ce besoin quand même ce qui peut expliquer pourquoi il ya plus de communication entre vous il ya un fort besoin de se protéger en même temps si vous avez été trompé si vous avez été trahi ici on voit que on avait le mental déjà dans le premier tirage tout à l'heure et ici on voit que ça ressort encore en fait parce que on a je enfin vous je pense que de votre côté voilà il ya eu beaucoup de déception beaucoup de désillusions et à un moment donné ben oui on a besoin de revenir à soi revenir chez soi revenir à ce que l'on est profondément et du coup pour faire face à toutes ces peurs pour faire face aussi à tout ce qui nous comment je pourrais vous dire ça émotionnellement nous assaillent et bien oui on a besoin de faire un retour à soi la lune montre aussi que vous avez peut-être eu le flair un voyez il ya le chien il ya la lune on a vous a peut-être eu le flair vous avez peut-être senti le truc et senti qu'il y avait de la ruse de la tromperie etc etc vous de votre côté on parle de guérison un vis-à-vis des unions que vous avez pu avoir dans votre vie alors aussi bien celle ci par afin guérison par rapport à cette relation là c'est vraiment je me recentre sur moi je pense à moi j'écoute mes émotions parce que mes émotions sont un petit peu à fleur de peau parfois mais j'ai besoin de douceur j'ai besoin de calme j'ai besoin de quiétude j'ai besoin de chercher les réponses à l'intérieur de moi j'ai besoin de consolider mes liens en fait avec les gens qui m'aiment vraiment qui s'occupent vraiment de moi et j'ai besoin de ça pourquoi parce que ça va me permettre de guérir de cette relation ici s'agit de guérison donc s'il n'y a plus de communication aussi de votre part c'est parce que vous avez besoin de guérir tout simplement lui il aimerait vous écrire je pense il est question deux fois ici de de vouloir parler de vouloir discuter de vouloir peut-être affronter un petit peu les problèmes qui a eu entre vous mais je dirais pour le moment que ça se fait pas forcément parce que les hiboux c'est c'est les personnes qui sont pas encore prêtes en fait à franchir le pas parce que parce que tout simplement si lui il sait qu'il a merdé en fait encore une fois voyez on est ciblé sur lui quand même il sait que ça va être difficile de revenir il sait qu'un nouveau départ ça va être compliqué il sait que les la communication qu'il pourrait avoir en fait avec vous risquerait de lui faire du mal aussi de la tristé ou alors d'amener des conflits des désaccords et que ça n'aille pas en fait résultat des courses même s'il y a un côté de lui qui souhaite la communication et des communications sérieuses pour peut-être essayer de mieux vous comprendre ou pour vous dire tout simplement aussi qu'il est désolé c'est possible qu'il veuille communiquer pour vous dire je suis désolé mais il n'est pas encore prêt je pense qu'il sait parce qu'on a on est encore sur la notion de voyez j'ai la voix qui s'en roue il ya des secrets et je pense qu'il sait que vous avez été mis au courant de certaines choses peut-être aussi concernant la relation avec cette tierce et ça passe vraiment pas envoyer j'ai la voix qui s'en va c'est toujours un indicateur quand je fais mes vidéos je parle et quand il ya des choses de cachées quand il ya des choses qui ne sortent pas quand il ya des choses qui ne sont pas exprimées ma voix s'en va c'est incroyable parce que j'ai encore la communication ce sera pas maintenant pour moi ça met un peu de temps en fait c'est il a besoin de laisser mûrir quelque chose peut-être que c'est quelqu'un qui n'est pas encore assez mature finalement il a besoin de laisser ouais mûrir il ya quand même une notion de quelque chose de karmique également à travailler donc lui de son côté peut-être aussi que cette séparation et cette coupure le font travailler le font grandir on est encore sur aussi la notion de guérison peut-être qu'il vous laisse aussi le temps de vous en remettre et pour l'instant il ya quand même le fait de vouloir s'éloigner temporairement des soucis de certaines discussions et en même temps ça taraude encore parce que on a encore les oiseaux qui ressortent avec l'étoile et donc l'étoile elle nous dit quoi l'étoile elle nous dit que cette conversation elle pourrait permettre un apaisement cette conversation elle pourrait aussi arriver de manière tout à fait surprenante quelque chose auquel vous vous attendez pas ce serait peut-être un message aussi très réfléchi vous voyez qui aurait mis du temps à germer qui aurait mis du temps à prendre racine pour être bien tourné pour que ça puisse permettre un retour en fait au calme quoi qu'il en soit je pense aussi que dans le mental de cette personne vous laissez beaucoup de souvenirs que c'est une personne peut-être un petit peu nostalgique qui a des sentiments qui sont marqués parfois par la douceur et l'harmonie qu'il y avait finalement quelque part avec vous et que c'est une personne qui souhaite un retour à la communication pourquoi pour essayer de d'apaiser les choses en fait entre vous l'étoile est longue aussi donc ça peut montrer que il y aura une reprise de communication à un moment donné mais pas tout de suite voyez allez on en prend trois dernières ouais alors j'avais déjà la notion de deuil tout à l'heure qui ressort encore avec le cercueil donc on voit bien quelque chose de terminé terminé dans l'immédiat il y a une fin c'est un changement qui est douloureux malgré tout rempli de peine rempli de tristesse il y a c'était une relation de toute façon qui faisait souffrir l'un ou l'autre mais quoi qu'il en soit ici il y a eu un choc émotionnel il y a une rupture il y a une séparation ça c'est certain alors ce qui est surprenant c'est d'avoir le trèfle avec la boussole peut-être une autre chance mais on n'en est pas certain parce que la boussole c'est peut-être que ce message va vous déboussoler je souhaite une nouvelle chance avec toi j'ai changé j'ai travaillé sur moi j'ai fait le deuil j'ai arrêté mes autres relations j'ai arrêté des schémas dysfonctionnels je souhaiterais peut-être une nouvelle relation avec toi mais rien n'est écrit encore et j'ai l'impression qu'on sera pas vraiment vraiment sûr de soi en fait si on accorde cette nouvelle chance ou pas voilà la question elle sera là quand ça arrivera